Hey salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment régler 7 problèmes sur toutes les versions Sony Vegas. Alors cette vidéo est une V2, car tout simplement en fait j'ai déjà fait une vidéo dessus sur 7 autres problèmes Sony Vegas, le lien est bien sûr en description. Alors pour commencer je vais énumérer dans l'ordre tous les problèmes que l'on va régler dans cette vidéo. Donc en premier temps je vais vous montrer comment ne plus avoir de rendu qui se bloque sur Sony Vegas. Des fois par exemple il peut se bloquer à 14%, donc j'ai déjà eu ce problème, donc je vais vous montrer comment je l'ai réglé. Puis en second je vais vous montrer comment bien mettre une image dans le bon format, car beaucoup ne savent pas comment faire. Puis ensuite je vais vous apprendre lorsqu'on dézoome une image au maximum, comment la dézoomer encore plus. Donc c'est une petite astuce simple à faire. En quatrième je vais vous apprendre comment déplacer des effets sur des pistes. Je vais prendre l'exemple de mon pack de transition Vegas, car beaucoup de mes abonnés m'ont posé la question comment l'utiliser. Donc je vais vous l'apprendre dans cette vidéo. Puis en cinquième ce sera comment créer un preset d'un effet Sony Vegas. En avant dernier je vais vous expliquer pourquoi aussi des fois Sony Vegas n'accepte pas des vidéos. Puis pour terminer je vais vous montrer comment retrouver le bouton Alpha Source pour les versions 15, 16, 17 et 18. Alors pour vous montrer les différents problèmes je vais utiliser ces images. Donc comme vous avez pu les reconnaître, je les ai utilisés dans mon pack de transition. Donc je vais les réutiliser pour ce tutoriel. Sur ce voilà j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Sur ce on est parti pour la vidéo. Allez c'est parti. Alors on se retrouve pour le premier problème. Alors ce problème en question c'est que le rendu des fois en fait il peut se bloquer à 14%, à 30%. Et donc en fait on ne pourra pas avoir la vidéo car on peut dire entre guillemets que Sony Vegas a crash. Donc pour remédier à ça je vous conseille d'aller voir mon tuto pour réinitialiser Sony Vegas. Je vous le mettrai bien sûr en description. En gros j'avais eu ce problème il y a de ça deux semaines et j'ai complètement réinitialisé mon Sony Vegas. Et comme par magie Sony Vegas après l'avoir réinitialisé, le rendu marchait super bien. Et ne vous inquiétez pas ça va pas enlever vos projets Sony Vegas, vos plugins, vos presets. Donc ça c'est plutôt cool. Sur ce on se retrouve pour le deuxième problème. Allez c'est parti. Alors on est parti pour le deuxième problème. Alors je vais vous expliquer comment bien mettre dans le bon format une image. Alors comme vous pouvez le voir cette image il y a des petites bandes noires. Donc en fait l'image n'est pas dans le bon format. Car là elle devrait compléter le cadre et elle devrait être en 1920x1080. Donc comment les supprimer pour ça c'est très simple. Vous allez tout d'abord aller dans le panoramique de recadrage d'événements. Alors pour ça il y a deux astuces pour régler ce problème. Je vais tout d'abord vous expliquer la première astuce. Qui consiste en premier temps à zoomer comme ceci dessus. Puis avec la touche contrôle de notre clavier et notre clic gauche. Vous allez rabattre sur les côtés comme ceci. Et si vous voyez encore une petite bande noire juste ici. C'est très simple. Vous allez aller juste ici dans conserver les proportions. Et vous allez mettre non. Et voilà comme par magie la petite bande noire a disparu. Donc voilà ce petit paramètre en fait il consiste en premier temps à ne plus avoir de bande noire sur les côtés. Mais sa fonction principale en fait c'est de distordre les images. Donc après ça j'ai une deuxième astuce à vous montrer pour ne plus avoir de bande noire sur les côtés. Donc en premier temps on va restaurer l'image comme ceci. On va désactiver conserver les proportions. Donc je vais pouvoir maintenant vous montrer la seconde astuce. Vous allez en premier temps faire un clic droit sur l'image comme ceci. Et vous allez cliquer sur faire correspondre le format de sortie. Et voilà comme vous pouvez le constater l'image est dans le bon format. J'espère que ces deux petites astuces vous auront aidé. Sur ce on va tout de suite passer au troisième problème. Allez c'est parti ! Alors pour le troisième problème, alors j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Comment réduire encore plus l'image même si elle est réduite au maximum. Donc je vais prendre l'exemple de cette image. Donc je l'ai déjà utilisé sur le problème précédent. Donc on va tout d'abord cliquer sur le panoramique de recadrage. Et on va faire un dézoom comme ceci. Et là comme vous pouvez le voir, ici on ne peut plus le dézoomer. Donc pour remédier à ça, vous allez tout d'abord cliquer dans enregistrer l'instantané dans un fichier. Lorsque vous êtes arrivé dessus, vous pouvez renommer l'image. Par exemple vous allez mettre paysage. Et comme vous pouvez le voir, le type de fichier, là j'ai mis en JPEG. Mais vous pouvez mettre en PNG. En gros en PNG, ça va vous permettre de mettre un fond transparent tout autour de l'image, juste ici. Où il y a du noir en gros. Et vous allez mettre enregistrer. Ensuite quand ceci est fait, vous allez pouvoir quitter le panoramique de recadrage. Et il y a l'image paysage qui est apparue juste ici. Avec un fond PNG. Et quand vous allez recliquer dessus, vous pouvez encore la dézoomer. Voilà, c'est une petite astuce simple à faire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, on est tout de suite parti pour le quatrième problème. Allez, c'est parti. On est tout de suite parti pour le quatrième problème. Alors ce quatrième problème consiste à comment faire pour déplacer des effets sur une piste. Donc pour ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. Car récemment j'ai sorti un pack transition. Et dans ce pack transition, il y avait des petites manips à faire. Et beaucoup ne savaient pas comment faire. Donc c'est pour ça que je vous fais ce tutoriel. Pour vous montrer comment le faire. Donc en premier temps, on va aller sur les effets. Voilà, comme ceci. Et quand vous êtes ici, vous allez aller dans Package de filtre. Donc c'est celui-ci, mon pack de transition. Si vous voulez, il est disponible en description. Vous pouvez aller le télécharger. Donc maintenant, on va prendre une transition au pif. Donc moi par exemple, je vais prendre cette petite transition. Alors juste avant de l'apprendre, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi il y avait entre parenthèses le numéro 1 et le numéro 2 juste ici. Car tout simplement, en fait, la transition, elle est en deux parties. Ensuite, vous allez faire Ajouter OK. Donc ça apparaît juste ici. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une petite animation. Donc on va mettre en prévisualisation auto. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un zoom comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la transition. Donc comme vous avez pu le comprendre, cette transition, la numéro 1, il va falloir la mettre ici, juste à la fin de l'image. Vous allez cliquer en premier temps sur le premier pointeur, juste ici. Et en maintenant la touche Shift de votre clavier, vous allez faire un clic gauche sur le point juste ici. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez pouvoir la ramener tout au bout de l'image. Puis maintenant, vous allez aller sur la deuxième image. Donc pour ce faire, vous allez aller encore une fois dans les effets d'événement. Et vous allez prendre la partie 2 juste ici. Vous allez faire Ajouter OK. Donc je tiens à préciser que pour la partie 2 de la transition, on n'est pas obligé de la bouger. Donc on va faire Shift B et regarder tout ça. Comme vous pouvez le voir, ça vous fait un petit zoom. Donc c'est vraiment sympa à voir. Donc aussi, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit comment faire quand on ne voit pas la transition jusqu'au bout. Donc on va tout simplement couper la vidéo comme ceci en faisant S. Et vous allez aller dans les effets d'événement. Vous allez chercher une grosse transition, par exemple Slide Below. Vous allez faire Ajouter OK. Et comme vous pouvez le voir, la transition ne se fait pas complètement. Il y a juste une toute petite partie de la transition. Donc petite astuce pour voir toute la transition. Vous rallongez tout simplement la vidéo comme ceci. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la transition qui apparaît. Donc aussi très important. Je ne vous l'ai pas dit aussi dans la vidéo Pack Transition. Et si vous avez déjà une transition, par exemple, sur votre image et que vous allez encore une fois dans les effets. Voilà, vous allez chercher par exemple Zoom In Out. Regardez bien ici. Vous allez faire Ajouter OK. Et voilà, comme vous avez pu voir, la transition d'avant s'est totalement supprimée. Donc en fait, on ne peut pas mettre de transition sur une même image ou vidéo. Donc pour remédier à ça, c'est très simple. Vous faites juste un petit cut dans la vidéo et vous prenez la partie 2 de votre transition. Voilà, vous la mettez. Et puis voilà, tout simplement, ça vous met les deux transitions sur votre image. Sur ce, voilà, ça a été un peu long à expliquer. J'espère en tout cas que vous avez bien compris et que vous allez utiliser mes transitions sans problème. Sur ce, voilà, on est tout de suite parti pour le prochain problème. Allez, c'est parti ! Alors, on est tout de suite parti pour le prochain problème. Alors, ce problème, en fait, c'est comment faire un preset sur Sony Vegas. Tout d'abord, vous allez chercher un effet où vous voulez faire votre preset. Donc moi, je vais prendre l'exemple du S-Shake, comme ceci. Vous allez y prendre celui par défaut. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait énormément de presets pour cet effet. Donc on va en faire un nouveau. Par exemple, vous allez mettre l'effet sur cette image. Et voilà, vous allez un peu bidouiller comme ceci. Et vous allez vous dire que ce preset est plutôt cool et que vous voulez l'enregistrer. Donc en premier temps, il va falloir aller dans les pré-sélections. Vous allez le nommer. Par exemple, vous allez mettre preset numéro 1. Et après, il reste plus qu'une chose à faire. Vous allez aller juste ici, enregistrer la pré-sélection. Et voilà, votre preset est enregistré. Vous allez pouvoir maintenant l'utiliser comme vous le voulez. Et aussi, je tiens à préciser qu'on ne peut pas enregistrer des animations. Par exemple, si on met avec l'horloge juste ici et qu'on fait une petite animation comme ceci, on ne pourra pas enregistrer le preset, malheureusement. Mais voilà, si vous voulez enregistrer sans animation comme ceci, vous pouvez. Sur ce, voilà, j'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura plu. Sur ce, on est tout de suite parti pour l'avant-dernier problème. Allez, c'est parti. Alors, pour ce sixième problème, je vais vous montrer comment faire quand un fichier ne peut pas être importé sur Sony Vegas. En gros, ça vous affiche un message d'erreur. Donc, pour régler ce problème, c'est vraiment simple. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo qui ne peut pas être importée sur Sony Vegas. Comme vous le voyez, là, j'essaye de l'importer, mais ça me met un petit logo interdit. Alors que si j'importe une image, ça me la met automatiquement. Donc, pour remédier à ça, tout d'abord, vous allez aller dans les propriétés de la vidéo. Donc, vous allez faire un clic droit et vous allez aller dans propriétés. Et là, comme vous pouvez le voir, le type de fichier, c'est un fichier en gros WebM. En gros, ce type de fichier ne peut pas être importé dans Sony Vegas. Et vous allez me dire, mais à quoi sert ce type de fichier ? En gros, ce type de fichier permet de compacter des vidéos pour qu'elles soient moins volumineuses. Par exemple, là, la taille de la vidéo, c'est 58,5 MO. C'est vraiment pas beaucoup. Car normalement, ce type de vidéo pourrait atteindre facilement les 1 Go. Donc, c'est pour ça que ce type de fichier est cool. Mais malheureusement, il ne peut pas être mis sur Sony Vegas. Donc, pour remédier à ça, en description, je vous mets un lien pour accéder à un convertisseur WebM vers MP4. Comme ça, après la conversion, vous allez pouvoir mettre votre vidéo sur Sony Vegas. Car bien sûr, Sony Vegas accepte les fichiers MP4. Vous pouvez importer votre fichier et après, vous pouvez lancer la conversion. Donc, voilà, c'est simple et rapide à faire. Moi, je l'utilise pas mal pour mes fichiers WebM parce que j'en ai pas mal sur mon PC. Et voilà, j'espère en tout cas que cette astuce vous aura plu. Sur ce, on est tout de suite parti pour le septième problème. Allez, c'est parti. On est parti pour le dernier problème. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Donc, en gros, ce problème, c'est comment trouver le bouton Alpha Source sur les versions 15, 16, 17 et 18 de Sony Vegas. Car en fait, sur les versions antérieures, c'est plutôt simple de les trouver. Mais sur les nouvelles versions, il faut faire une petite manip. Donc, je vais tout de suite lancer Sony Vegas Pro 14 pour vous montrer cela. Tac, j'importe une image au pif, voilà. Et pour trouver le bouton Alpha Source, c'est très simple. Il faut juste cliquer ici et vous pouvez avoir tous les modes de composition. Donc voilà, c'est plutôt simple à trouver. On va maintenant repartir sur la version 16. Donc, comment trouver le mode de composition ? Pour ce faire, vous allez aller ici sur les trois petites parts et vous allez faire un clic gauche. Et ici, vous allez avoir mode de composition. Et là, vous pouvez choisir le mode de composition que vous voulez. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura plu et que ce tuto aussi. Je vous ai appris comment régler sept problèmes sur Sony Vegas. Sur ce, si vous avez un autre problème qui n'est pas dans la vidéo, malheureusement, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo. C'est là où je montre sept autres problèmes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et si dans ces sept autres problèmes, vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essayerai d'y répondre. Et pourquoi pas faire une autre vidéo avec tous les problèmes que j'aurai dans les commentaires. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est la récompense. Sur ce, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501